Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler des logements à la frontière suisse, des logements les moins chers, vraiment très proches de la frontière suisse. On est aujourd'hui sur Bonneville, Bonneville qui va te permettre d'avoir des logements soit de 20 mètres carrés aux alentours des 400 euros, soit des logements bien plus grands de 44 mètres carrés pour moins de 600 euros. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, on attaque tout de suite avec les plus grands logements qui sont également les plus chers mais qui sont à des prix dérisoires comparément à d'autres villes dont j'ai pu te parler dans les vidéos précédentes. On va voir par exemple, on va avoir un 44 mètres carrés pour 582 euros. Si on compare ça avec un 44 mètres carrés à Anmas, là on est à 582 euros. Sur Anmas on était à 733 euros. Donc on est pratiquement 150 euros, on est 150 euros moins cher qu'à Anmas alors que Bonneville n'est pas vraiment beaucoup plus loin de la frontière qu'Anmas. Donc si tu es prêt à faire ce petit effort de déplacement et il me semble que les transports en commun desservent très bien Bonneville et les alentours, 150 euros de moins sur le loyer pour le même appartement, ça peut être très intéressant. A savoir que la différence se ressent surtout sur des grands appartements, sur des petits studios, on va être à peu près sur les mêmes prix à Anmas et à Bonneville. Donc 44 mètres carrés pour 582 euros. Pour 570 euros, donc à peine 12 euros de moins, on perd 8 mètres carrés, donc c'est beaucoup moins intéressant. On passe sur un 36 mètres carrés pour 570 euros. J'ai un autre 36 mètres carrés à 550 euros et un des meilleurs rapports, disons, taille-prix que je vais avoir, ça va être un 38 mètres carrés. Donc plus grand que les deux précédents dont je t'ai parlé à 550 et 570. Un 38 mètres carrés à 542 euros de loyer mensuel, charges comprises. Tiens, on va regarder pour 542 euros. Qu'est-ce qu'on a à 542 euros ? Alors sur Divonne-les-Bains, on n'a rien. Sur Jex, on n'a rien. Sur Douvenne, à 635 euros, on a 29 mètres carrés. Tac, tac, tac. 630, ouais. Et là, on a, ouais, on a... Tac, 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 ouais, c'est ça. On a 38 mètres carrés pour 542 euros. 38, donc on a 9 mètres carrés de plus pour une centaine d'euros en moins. Donc c'est énorme. Donc voilà, un 32 mètres carrés, 38 mètres carrés pour 542 euros. Ensuite, on a un 32 mètres carrés pour 535 euros. Donc à choisir, du coup, je prendrai évidemment le 38 mètres carrés à 542 euros. Et si tu cherches vraiment un petit studio, comme tu l'as vu sur la miniature de cette vidéo, on a tout de même des opportunités. En l'occurrence, une seule opportunité pour l'instant parce que, voilà, le marché de l'emploi, oui, mais du logement également est assez tendu. Et les logements restent rarement très longtemps en annonce. On a des apparts qui peuvent rester une semaine ou deux, mais rarement plus que ça. J'ai d'ailleurs essayé de mettre une annonce fictive pour voir combien j'aurai de réponses. Eh bien, j'avais tout simplement entre 5 et 10 réponses par jour pendant plus d'une semaine avant que je retire l'annonce. Donc c'est totalement hallucinant. Et encore, j'avais mis une annonce pour de la colocation à 500 euros à Douvaine. Donc ça reste de la colocation. Ce n'est pas ce qui est le plus recherché. Les gens cherchent évidemment plus un appartement individuel. Mais déjà, je me faisais harceler le message pour de la colocation à 500 euros et à Douvaine. Donc pas au plus près de la frontière non plus. Donc là, même une colocation sur Bonneville à 400 euros ou à 500 euros, ça partirait très bien. Alors là, l'appartement dont je vais te parler pour finir cette vidéo, qui est un 20 mètres carrés à 410 euros. Mais ça va partir à une vitesse. Mais le nombre de réponses que le gars a dû avoir, c'est impressionnant. Je me demande encore pourquoi certaines personnes louent à ces prix-là, étant donné qu'ils pourraient louer pour 100, 150, 200 euros plus cher, sans aucun problème. C'est vraiment que ça doit être insalubre et pas meublé. Donc, on part d'un 44 mètres carrés à 582 euros, qui honnêtement est déjà un budget très très raisonnable pour être à la frontière suisse. C'est vraiment une des villes proches de la frontière. La ville vraiment proche de la frontière, la moins chère que tu peux trouver, Bonneville. Donc, avec un 44 mètres carrés à 582 euros ou un 20 mètres carrés à 410 euros. Alors, à choisir pour 172 euros de plus, tu peux avoir plus de deux fois l'espace que tu as dans ton 20 mètres carrés. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est qu'avec un 44 mètres carrés, tu as très probablement deux chambres. Et qui dit deux chambres, dit que tu peux faire de la colocation avec un ami. Et si tu n'as pas d'ami, si tu ne connais personne qui habite à la frontière ou qui souhaite y emménager, eh bien, tu peux tout simplement trouver très facilement un colocataire, que ce soit sur les sites habituels, à savoir Le Bon Coin ou également Roomlala, qui permet de faire ça, qui est un site de colocation, de sous-location meublée chez l'habitant. Mais tu peux également tout simplement rejoindre le groupe Telegram en premier lien dans la description. Florian Frontalier Suisse, on est déjà plus d'une centaine dessus. Et il y a énormément de monde qui cherche un logement à la frontière. Donc, si jamais tu arrives, en passant, soit par un particulier ou par une agence, à avoir un logement de ce type, à savoir un deux chambres, un T2, donc un 44 mètres carrés par exemple, à 582 euros, tu n'auras aucun mal à faire une colocation et à sous-louer la chambre, la deuxième chambre de ton appartement, aux alentours des 400 à 500 euros sans problème. Donc, n'hésite pas, si tu peux louer un plus grand appartement pour 582 euros et sous-louer une chambre, ne serait-ce qu'à 400 euros, ça te fait 182 euros de loyer à payer. Si tu peux la sous-louer à 500, ça te fait 82 euros de loyer à payer. Autrement dit, tu habites pratiquement gratuitement à la frontière. Et en plus de ça, tu as l'opportunité de trouver un travail. Mais déjà, tu habites pratiquement gratuitement. Donc, même en vivant dans un RSA ou je ne sais quoi, tu pourrais être très très bien. Donc, enfin être très très bien, tu pourrais très largement survivre, disons. Donc, voilà pour Bonneville, tu peux trouver des appartements allant de 20 mètres carrés pour 410 euros à 44 mètres carrés pour 582 euros. Évidemment, le plus dur n'est pas de trouver ce type d'appartement, mais de convaincre le propriétaire ou l'agence de te le louer. Un propriétaire, ils sont tous vraiment très bien renseignés en général sur le marché et ils choisissent le meilleur dossier parce que quand ils postent leur annonce, ils ont dans les 10 minutes qui viennent une vingtaine de réponses. Mais par une agence, si tu as un contrat signé en Suisse, tu peux passer par l'agence Foncia pour signer, pour louer un appartement à partir de la date de début de ton contrat. Ça, c'est très intéressant, très important à savoir. Toutes les autres agences, que ce soit Orpi ou toutes les petites agences immobilières ne le font pas, mais Foncia le fait. Donc, ça peut être très intéressant pour ça de passer par eux. Donc, n'hésite pas à aller les voir, à aller prendre des informations, à savoir les biens qu'ils ont en annonce, les biens qui vont bientôt rentrer en annonce, etc. Ça peut être très intéressant. Tout se passe au relationnel, au contact. Il faut aller voir les recruteurs, il faut aller voir les gens, il faut parler avec tout le monde, que ce soit pour trouver du travail ou un logement. N'hésitez pas à parler, à vous prendre 40 refus avant de trouver une personne qui va vous dire oui, parce qu'il ne suffit que d'une personne qui vous dise oui, que ce soit pour le logement ou pour le travail. Donc, il vous suffit de deux oui pour changer votre vie. Et vous pouvez vous prendre 50 ou 200 refus ou 600 refus. Ça ne pose aucun problème, ça ne change rien au résultat. Donc, voilà pour Bonneville. La prochaine vidéo sera une vidéo qui va tout particulièrement me plaire parce que j'ai failli y habiter. Et ça va être une vidéo dans les montagnes, une vidéo où je vais te parler des logements dans les montagnes, donc des petits studios, cabines dans des stations de ski ou même des 30 mètres carrés pour certains. Et donc, tu vas avoir l'opportunité d'habiter là-bas pour des prix dérisoires à partir de 325 euros de loyer mensuel, charges comprises, ce qui est totalement délirant. Et j'allais dire, je ne sais pas comment les mecs font pour être rentable, mais j'ai parlé avec un propriétaire qui détient un appartement là-bas qui voulait me le louer à 420 euros. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 420 euros de loyer mensuel, charges comprises, avec 20 euros de charges parce que ça reste un escroc. Mais voilà, avec 400 euros de loyer hors charge et il aurait été très rentable en le louant au mois parce qu'il a payé moins de 35 000 euros. Il a payé 33 000 euros. Donc, voilà des petits appartements, des petits studios, cabines comme ça dans les montagnes. Ça peut être intéressant pour commencer, pour avoir une adresse à la frontière. Donc, on se retrouve mercredi prochain à 15h pour la vidéo sur les logements à la frontière suisse dans les montagnes. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao ! Sous-titrage ST' 501